2020, 1420, il y a 600 ans, le roi de France Charles VI signe le traité de Troyes. Il reconnaît ainsi le roi anglais Henri V comme son successeur. Un monarque anglais à la tête de la France, quelle idée ? Comment le pays s'est sorti de cette humiliation ? C'est notre Zoom Histoire réalisé avec Valentin Cruard. Ce sont des heures sombres de l'histoire de France. La France aussi accumule une série de défaites depuis le XIVe siècle, celle d'Ainzincourt étant sans doute la plus retentissante. Un royaume plongé dans la guerre civile. La France en 1420, après le 21 mai, c'est véritablement une France divisée entre le nord de la Loire et le sud de la Loire. Une héroïne qui a inversé le cours des événements. Le roi de Jeanne d'Arc est essentiel, elle est l'étincelle, le déclencheur. Le 21 mai 1420, c'est ici, en la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes, que la couronne de France est cédée à l'Angleterre. Le roi de France, Charles VI, connu pour ses crises de démence, reconnaît comme successeur non pas son fils, le dauphin Charles VII, mais l'ambitieux monarque anglais, Henri V. La France vendue à l'Angleterre, c'est un épisode de la guerre de Cent Ans qui peut se résumer en quelques dizaines de lignes. Le traité de Troyes. 600 ans plus tard, il est toujours là. Trois exemplaires originaux au détour d'une exposition. Noir sur blanc, c'est une paix au goût amer. Les deux couronnes de France et d'Angleterre à tout jamais demeureront ensemble et seront à une même personne, à savoir le roi Henri V tant qu'il vivra, et par la suite, à ses héritiers. Comment en est-on arrivé là ? Tout commence en 1407, lorsque la maladie gagne complètement le roi de France. Charles VI est entré dans une phase de folie quasi permanente. Un roi fou, inapte à gouverner, deux camps s'affrontent alors pour le pouvoir. Son frère, Louis d'Orléans, et ses partisans, les Armagnacs. Contre son cousin, le duc de Bourgogne, Jean Sempeur qui fait assassiner son rival. La France se déchire, l'Angleterre en profite. Henri V va décider de reprendre le combat sur le continent. Et en 1415, il débarque à Arfleur et il va, contre toute attente, remporter une victoire éclatante dans la plaine d'Azincourt en octobre 1415. Son armée est malade, inférieure en nombre très largement, et elle bat l'armée française, la fine fleur de la chevalerie, qui va être soit tuée, soit emmenée en captivité pendant très longtemps en Angleterre. Après sa victoire inespérée à Azincourt, Henri V prend le contrôle de la Normandie. Les Bourguignons se rapprochent de l'ambitieux monarque et acceptent de signer le traité de Troie en la cathédrale. Militairement, en 1420, la France est à genoux. Et donc ce traité est aussi une conséquence de ces défaites militaires qui se sont succédées. Ce traité de Troie, une humiliation pour Charles VII le déshérité. En 1422, son père, le roi fou, meurt. La couronne devient anglaise, mais pour le dauphin, pas question de perdre son titre. Il se proclame roi ici, en la cathédrale de Bourges, là où il s'est réfugié. Deux royaumes s'affrontent. On est dans une situation où on a un parlement anglais, un parlement français, des officiers anglais, des officiers français. Une double administration. Et dans cette situation, on a aussi une lutte militaire, celle des capitaines qui continuent de se battre pour Charles, mais aussi des gens du peuple qui vont refuser cette situation et refuser surtout l'occupation anglaise. En 1429, une jeune fille de 17 ans surgit de la campagne Lorraine. Jeanne d'Arc rejoint Charles VII à Bourges avec une mission. Il faut à tout prix que Charles VII puisse être sacré à Reims. Mais pour cela, il faut passer à travers les lignes ennemies, reprendre un certain nombre de petites villes du bord de la Loire et ensuite se diriger sur Auxerre, reprendre Auxerre, reprendre Troyes, reprendre Chalons et reprendre Reims qui sont toutes aux mains des Bourguignons. 17 juillet 1429, Charles VII est sacré ici à Reims. Un symbole pour tous les Français, Bourguignons compris. La guerre civile se termine en 1435 avec un autre accord. Le traité d'Arras en fait met fin à l'alliance que les Bourguignons au fond avaient conclue avec les Anglais. Ça faisait quelque temps déjà que les liens s'étaient un petit peu distendus. Au fond, ce traité d'Arras va permettre au roi français de se concentrer sur son ennemi principal qui est l'Anglais. Il faudra attendre la victoire de Castillon en 1453 pour que la France soit totalement libérée du jou anglais. Oubliez le traité de Troyes, la guerre de cent ans prend fin.